Alors moi j'habitais Chirouble, où mon père était artisan charpentier-main-uisier, et je suis allée à l'école primaire de Chirouble, c'était l'école de filles, parce qu'il y avait école de filles d'un côté, école de garçons de l'autre. Et pendant de 5 ans à 12 ans, j'étais en classe unique. Et puis à 12 ans, l'institutrice a trouvé que je pouvais partir à Beaujeu, où se créait un cours complémentaire. Comme j'avais ma grand-mère à Beaujeu, je suis donc partie à Beaujeu, où j'ai fréquenté le cours complémentaire pendant 4 ans. À la fin du cours complémentaire, je passais le brevet, et en même temps, les instituteurs qui s'occupaient vraiment des élèves au plus haut point, m'ont inscrit à l'école normale, où j'ai passé le concours à la suite du brevet. Si je n'avais pas réussi l'école normale, je n'aurais sûrement pas été institutrice. Mais là, en étant à l'école normale, j'étais boursière pendant 4 ans, et j'ai appris mon métier d'institutrice. J'ai passé le bac à l'école normale de la Croix-Rousse, rue Tourette. Et puis, je suis restée 4 ans à l'école normale, et puis après j'ai eu un poste d'institutrice. Alors moi, je suis un enfant de Lyon, de la Croix-Rousse. Je suis né à Lyon, à la Croix-Rousse, et j'ai grandi à Lyon, à la Croix-Rousse, pendant la guerre. Je suis né en 1929. J'ai vécu la guerre à Lyon. Mon père est parti. Il a été fait prisonnier. Il est revenu, il s'est évadé. Il est revenu et il est rentré dans la Résistance. Donc j'ai perdu mon père de vue très rapidement. Il était ouvrier maçon à Lyon. Il a travaillé notamment à la construction des bâtiments qui vont à Villeurbanne, en direction de la mairie de Villeurbanne. Donc j'ai passé toute mon enfance à la Croix-Rousse, qui est un beau quartier de Lyon, quartier populaire. J'ai fréquenté l'école Place Command-Arnaud, une grande et belle école, très grande école. Et comme la guerre est intervenue très rapidement, en 1939, la ville avait construit sur la place, devant l'école, une immense tranchée, bien protégée, dans laquelle, à chaque alerte, nous allions nous mettre à l'abri. Les maîtres avaient disparu, c'était surtout des maîtresses. Et les maîtresses ont tenu le coup comme ça longtemps pendant la guerre. Les hommes sont revenus progressivement après la guerre. Puis j'ai fait des études normales à la place Command-Arnaud, et je suis rentré en sixième au Collège Moderne-Runéret. Je suis une scolarité normale, je décide de rentrer à l'école normale, d'essayer de rentrer à l'école normale. Je passe le concours en 1946. En même temps que le brevet ? En même temps que le brevet. Pas en même temps, mais dans la suite du brevet. Il y a eu le brevet, puis le lendemain, on a passé les épreuves du concours d'entrée à l'école normale, où j'ai été admis. Une petite promotion, d'ailleurs, et une petite promotion de 14 élèves, je crois 14 ou 15 élèves. Vraiment une petite promotion. C'est un choix qui m'était venu progressivement pour avoir essayé d'abord de m'approcher des enfants dans les colonies de vacances. Car à la Libération, les colonies de vacances à Lyon ont été promues d'une façon intéressante par le Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active, les CEMEA. où j'ai été tout de suite repéré. Non seulement j'ai été formé, mais je suis devenu très rapidement formateur au CEMEA. Et j'ai participé à la construction d'un grand nombre de futurs moniteurs puis de directeurs de colonies de vacances. À travers ce mouvement des CEMEA qui était un mouvement généreux et solide. pour me perfectionner, pour me mettre bien au point, j'avais dû participer à un stage qui avait duré une dizaine de jours à Paris pendant les vacances de Noël. Il ne fallait pas déranger l'école. Je n'ai rien regretté parce que j'ai consacré ensuite, au-delà de mon travail d'enseignant, beaucoup de temps à l'organisation de colonies de vacances. Et comme j'habitais le Beaujolais, il fallait rester une semaine à Lyon pour passer les concours. Alors heureusement, j'avais des amis qui venaient de temps en temps à Chirouble qui m'ont dit « tu viendras chez nous » et ils habitaient la Croix-Rousse et je suis restée chez eux pendant 15 jours, une semaine pour le brevet et une semaine pour l'école normale. Et j'ai donc réussi au concours d'entrée à l'école normale. Pendant l'école normale était donc à la Croix-Rousse, on était interne et il fallait un trousseau. Il y avait eu un gros problème de trousseau parce que c'était la guerre, il fallait avoir six serviettes de table, c'était ma grand-mère qui les avait trouvées parce que ma grand-mère était matelassière, connaissait bien tout le monde dans Beaujolais, dans Beaujeu. Il fallait avoir des draps, il fallait avoir des blouses gris claires, non, bêches claires, bêches claires. Il fallait avoir tout un trousseau que je n'avais pas et ça avait été vraiment très très dur pour faire ce trousseau. Alors à l'école normale, donc, on était interne, c'était... on avait chacun un boxe en somme. C'était une grande allée et de chaque côté, il y avait des... Pour nous, c'était une chambre parce que moi, je n'avais jamais été toute seule dans une chambre alors j'étais contente d'être dans ce boxe. et il y avait un lit, le lavabo, une petite armoire. Je me trouvais très très bien comme interne à l'école normale. Je suis allée aussi en classe maternelle à Villeurbanne. Je suis revenue en classe cours supérieure à la Croix-Rousse. Enfin, on faisait un stage, des stages courants. On faisait aussi un stage à la campagne. J'étais allée au Cher avec une amie. On allait à deux, là. Et... Et après, à la fin de l'année, on passait ce qu'on appelait le CFN, c'est-à-dire le certificat de fin d'études normales. Et on pouvait demander un poste pour l'année suivante. Je suis restée pendant trois ans avec une classe à quatre divisions. Et puis, comme je me sentais un peu loin, il fallait prendre le quart qui était... Je n'avais qu'un vélo. C'était difficile de me rendre à mon poste, de Chirouble, même de Chirouble. Et je suis mieux éveillée mon compte. Où je suis restée toute ma carrière d'institutrice. Tout en faisant, en même temps, des colonies de vacances, des maisons familiales. Ce n'était pas réservé seulement à l'enseignement. On faisait un tas de choses. Et quand on était dans un village, on faisait des fêtes scolaires. On avait des réunions avec les parents d'élèves. On avait des réunions avec les sceaux des écoles. On avait une vie très, très dense. Et on connaissait bien les parents. C'était surtout les papas, d'ailleurs, qui venaient à ce moment-là. Maintenant, on n'a plus que les mamans. Et c'était très intéressant. On connaissait bien les enfants. Alors, la directrice de l'école normale était très, très sévère. C'était un peu... On n'avait pas le droit de sortir. On sortait avec des permissions. Moi, j'avais des amis à la Croix-Rousse, donc j'avais le droit, avec des responsabilités écrites, enfin, j'avais le droit d'y aller passer le dimanche. Mais autrement, on était tout le temps interne, quoi. Je me souviens avoir cassé mes lunettes une fois en cours de gymnastique. Mais pour aller changer mes lunettes, ça avait été tout un problème. On ne voulait pas me laisser aller dans un magasin de lunettes pour y aller. Elle était très, très, très sévère. Et on rentrait dimanche soir. Et il ne fallait pas avoir... Arrive à 9h05, ou à 8h05, je ne sais plus. Parce que quand la cloche sonnait, la porte était fermée, et il fallait rentrer. Donc, mes études se sont déroulées tout à fait normalement au collège, proprement dit. J'ai passé le concours d'entrée à l'école normale. J'ai été admis dans une petite promotion. Et j'ai passé... Pardon ? Nous, on était 30, 31. Nous, on était 14. Je crois qu'on était 14, maintenant. On était peu nombreux, mais on a été parfaitement, parfaitement heureux à vivre cette scolarité. Cette scolarité a été perturbée dans la fin de ma présence à l'école, dans la mesure où le directeur de l'école normale, M. Chanel, un grand pédagogue, nous avait emmené, c'est les gens de la quatrième année, nous avait emmené visiter une école moderne. On avait visité, on avait pris des notes, et au moment de quitter l'école visitée, un des camarades qui nous accompagnait me propose de m'emmener sur le temps sable de sa moto, plutôt que d'aller prendre le trolleybus. On a demandé la permission au directeur, le directeur l'a accordée en disant « Faites attention, soyez prudents ! » Mais il avait bien raison, parce qu'en arrivant sur le plateau de la Croix-Rousse, à proximité, toute à proximité de l'école d'application, on a rencontré un automobiliste qui n'a pas eu le temps de nous éviter et qui nous a projetés en l'air d'abord, puis au sol, j'ai eu une jambe brisée, j'ai eu la main gauche brisée, et il a fallu m'emmener à l'hôpital. C'était à la fin de l'année scolaire de la quatrième année. Un moment très défavorable. En effet, c'est le moment où la promotion qui allait quitter l'école normale passait, l'un après l'autre, devant un petit corps d'enseignants, une épreuve pour le choix du poste qui était souhaité. Donc j'ai échappé à cette cérémonie et j'ai eu droit, quand tout a été terminé, au mois de septembre suivant, quand j'avais récupéré ma jambe et la possibilité de marcher, j'ai eu un accueil tête à tête avec le directeur de l'école normale, M. Chanel, qui me dit, « Ben, vous n'avez pas le choix, il ne reste plus qu'en poste, c'est à Ouin, Ouin, petit village du Haut-Beaujolais, classe unique, une quinzaine d'élèves du cours préparatoire à la classe de fin d'études. » Mais c'était pour une petite période seulement, puisque j'allais devoir faire mon service militaire, donc il s'agissait pour moi de vivre six mois à la campagne, à Ouin. J'ai donc accepté le poste et je suis parti, rapidement, avec une mobilette à ce petit poste où j'ai passé un court séjour extrêmement heureux. J'ai découvert la vie à la campagne. Des enfants de la campagne qui se sont fait un plaisir de venir sous le préau de l'école jouer sur la table de ping-pong que j'ai fait installer. J'ai emmené le restaurateur du village avec moi, plutôt, il m'a emmené, c'est lui qui avait une voiture, il m'a emmené à la panfare du village voisin et nous avons, il était saxophoniste et j'étais saxophoniste aussi et nous sommes allés, pendant les quelques mois où je suis resté à Ouin, je suis allé jouer du saxo tous les samedis soir à la fanfare du village voisin. Très intéressant. Et les dimanches matin, comme j'étais resté à la fanfare, j'étais libre, donc je pouvais jouer le dimanche après-midi à la pétanque aux boules lyonnaises dans le petit jeu de boules qui était tout haut à côté de l'école aussi et je suis resté parmi les parents de l'école vivant la vie du village beaucoup plus que si j'avais pris ma mobilette pour rentrer à Lyon tous les soirs. J'ai passé un séjour très heureux qui a fait son chemin dans ma tête en me disant mais c'est pas à Lyon qu'il faut obtenir un poste définitif mais c'est bien à la campagne. Et quand je suis rentré du service militaire, j'ai été nommé officiellement et directement sans me consulter au fond de ville urbaine dans une école une école vivante riche d'enfants avec quelques petits polissons mais là j'ai été convaincu que c'était effectivement pas là que j'allais finir ma carrière. J'avais envie de retourner à la campagne. J'ai consulté les postes les conseils des gens des enseignants qui étaient en poste à l'école de la rue Antoinette m'ont dit vous avez raison Villiers-Morgon et puis il y a du bon vin mais il y a un village très sympa il s'occupe bien de l'école et j'ai demandé Villiers-Morgon au cœur du Beaujolais et obtenu sans peine le poste de Villiers-Morgon où je me suis retrouvé à la rentrée suivante avec Élise Juillard qui venait d'être nommée elle aussi à Villiers-Morgon mais à Villiers-Morgon il n'y avait que six classes et il fallait donc que le septième poste ou Mlle Juillard ou moi-même aille faire école dans le château et j'ai porté dans ma générosité du moment j'ai porté ma candidature sur le château et obtenu la classe au château et j'ai passé là quelques années de bonheur d'un enseignement d'une classe de cours moyen dans ce château merveilleux séjour inoubliable plein de bons souvenirs voilà à Villiers-Morgon à Villiers-Morgon ensuite il y a une longue histoire parce que le maire du village était un instituteur retraité alors il a commencé par nous inviter l'un et l'autre à prendre un repas chez lui nous présenter son épouse nous parler de l'école et voir dans quelle mesure nous réagissions on aurait bien voulu nous marier voilà mais il n'en était pas question à ce moment là à ce moment là il n'en était pas pas encore question mais peu de temps après la question est venue et effectivement nous nous sommes mariés 4 ans après à Villiers-Morgon et c'est le maire de Villiers-Morgon instituteur retraité qui s'est fait un plaisir de nous marier que dire encore et bien c'est que ce maire là il avait une autre idée cet instituteur retraité il n'y avait pas de collège à Villiers-Morgon et il pensait que l'école qui avait grandi avait sans doute la possibilité d'avoir aussi d'accueillir aussi un collège et avec les élus avec les enseignants avec le directeur en particulier c'est à dire mon directeur monsieur Guillaume Achet aujourd'hui disparu hélas qui a été le témoin à notre mariage avec son épouse aujourd'hui disparu également hélas ont travaillé à la mise en place à la demande de la mise en place d'un collège à Villiers-Morgon ça a été une bataille administrative politique politicienne qui a abouti cependant quelques temps après à la création à la création d'un collège en 1956 à Villiers-Morgon en 1959 donc il y avait déjà 6 ans qu'on était à Villiers 6 ans que nous étions à Villiers-Morgon et le collège a obtenu sa validation pour être créé le directeur et sa femme ont candidaté tout de suite et ont été les deux premiers nommés dans cet établissement parce que un ou deux ils ont assuré toutes les matières pour les deux classes qui étaient mises en place l'année suivante il a fallu un prof de maths je n'étais pas matheux c'est un collègue qui était venu à Villiers-Morgon monsieur Paul qui a été nommé professeur de maths dans ce nouveau collège et puis un an après il a fallu comme le collège j'étais monté et avait atteint sa dimension finale il avait fallu un prof de plus et moi j'avais fait une préparation et obtenu l'agrément et j'ai été nommé professeur de français d'histoire-géographie de dessin et puis d'une autre discipline je ne me rappelle plus c'était l'époque c'était l'époque où il fallait être polyvalent pour être enseignant dans ces collèges qui démarraient très agréable je me suis mis au travail et j'ai débarqué dans un établissement qui a commencé à pousser en préfabriqué bâtiment préfabriqué le premier bâtiment ça a même été une roulotte une roulotte qui a trouvé rapidement quand on a cherché à la vendre un usage de vestiaire dans un terrain de foot voisin mais rapidement l'établissement a pris sa forme préfabriqué 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 chaque année on ouvrait une classe c'était un préfabriqué nouveau c'était sur un terrain en pente et la classe était mise en place sur le palier suivant c'était très très joli à voir c'était plus difficile à vivre parce que c'était très sonore et puis le chauffage le chauffage c'était un chauffage avec des poêles à Mazout qu'une femme de ménage venait remplir tous les matins mettre en feu mais qu'il fallait surveiller dans le reste de la journée pour que ça ne soit ni excessif ni insuffisant c'était pas très commode ça mais bon le collège a vécu une vie de croissance progressive jusqu'à un moment précis c'est la période de grève dans le village c'est en 1968 68 grève dans le village et nous étions et nous étions tous grévistes dans le collège comme partout et là la population a très mal réagi mais n'a eu qu'une seule cible le directeur et le directeur a eu des grosses difficultés tellement de difficultés qu'il a été touché au coeur et qu'il a aussitôt demandé salutations à l'île Franche et moi j'ai posé ma candidature et obtenu d'être nommé directeur du collège de Villiers-Mont-Gon dans les préfabriqués la colonie de vacances m'avait donné une formation de gestion de restaurant donc la restauration scolaire ne m'a pas effrayé je suis devenu le trésorier du sous les écoles et j'ai géré le restaurant d'enfants comme en colonie de vacances et sans avoir à faire que la commune ne se préoccupe de la restauration pendant des années j'ai donc construit les menus affiché les menus parce qu'on voulait que ce soit un restaurant d'enfants il y avait une grande belle salle que la commune avait mis à notre disposition et les enfants le personnel était du personnel de la commune des mamans qui étaient venues là on construisait le menu mon épouse m'aidait à construire le menu je faisais les achats je tenais la comptabilité les enfants s'inscrivaient auprès des classes dans lesquelles ils étaient instruits et les maîtresses donnaient le nombre d'enfants qui mangeaient à la cantine que je récupérais au bout du circuit dans les classes c'était une période où il n'y a pas eu de difficulté particulière sur la restauration sinon que pendant tout ce temps où j'ai été directeur dans ces préfabriqués il n'y avait ni intendant ni ouvrier d'entretien ni surveillant et que j'avais gardé délibérément l'enseignement du français en classe de troisième mais je n'avais gardé que le français dans une classe de troisième mais ça faisait un travail considérable les parents d'élèves ont compris qu'il fallait bouger le sous les écoles a compris qu'il fallait bouger et les associations se sont regroupées et ont organisé avec notre contribution bien sûr une grosse bataille politique politico-administrative pour obtenir une normalisation de cet établissement cette affaire a duré très longtemps j'ai attendu l'arrivée d'abord on m'a parlé d'officialiser l'établissement qui n'avait rien d'officiel puis l'établissement a été officialisé donc j'ai demandé au maire à ce moment là d'avoir la bonté de municipaliser les trois personnes du restaurant d'enfants elles ont été municipalisées peu de temps après un intendant a été nommé en 1978 le temps a passé quand même en 1978 nous voici donc municipalisé plus que municipalisé nationalisé toujours dans les préfabriqués mais avec un intendant un garçon qui vient du midi que mon prof de gym me disait c'est pas possible lui aussi il était du midi mais il n'avait que d'une chose c'était de retourner dans le midi et il me dit c'est pas possible un garçon qui quitte le midi parce que il travaillait il travaillait à Draguignan à Draguignan donc je ne sais plus quelle forme d'administration et son administration avait été installée au bord de la mer à Toulon et il ne voulait pas aller à Toulon donc il avait dit je vais me faire je vais me faire un intendant il avait passé le concours et il avait réussi il ne s'appelle Paul Talon il est toujours vivant et il a été notre ami longtemps elle l'a toujours mais on se voit moins et Paul Talon s'est fait un plaisir de venir prendre l'intendance et il a continué de gérer le restaurant d'enfants du sous des écoles dont j'étais toujours le trésorier pas grave pas de problème le collège avance le temps passe et on n'obtient toujours pas la construction la construction du collège alors là on a fait du bruit on est allé voir les maires des communes voisines on est allé voir les responsables du département les parents d'élèves du collège sont partis un matin avec un autocar plein au conseil départemental des allons à Champagne à Champagne les décideurs de le conseil Charbonnière sont allés s'installer à Charbonnière sur les bancs du public en disant on vient réclamer un collège à vraie vie un vrai collège pas une cabane à lapins et ils ont fait un tel bit dans la réunion des élus que les élus ont dit on va s'en occuper on va voir on va réagir et alors ça ne bouge pas ça reste encore immobile et à ce moment là avec les parents d'élèves le sous des écoles et on organise une grande manifestation cinq quarts de parents avec les plus grands élèves on est descendu à la préfecture et on a tourné tout autour de la préfecture en criant un vrai collège plus de cabane à lapins un vrai collège plus de cabane à lapins pendant que le président des parents d'élèves avec un représentant de la mairie sont montés rencontrer les responsables départementaux à la préfecture et ont discuté en disant c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible on est rentré chez nous et le surlendemain le surlendemain le président du sous des écoles le président des parents d'élèves recevait un courrier des élus disant le collège est pris en construction pour 300 élèves à partir de la rentrée prochaine en 1984 ça se passe en 1984 oui puisqu'il arrive et là Paul Talon est parti retourné dans le midi mais il est arrivé une intendante Madame Portier qui est toujours là elle est toujours intendante elle vit sa dernière année probablement sa dernière année dans ce collège qu'elle a fabriqué parce qu'elle a été à mes côtés et nous avons eu une chance terrible c'est qu'au lieu d'avoir une dotation en matériel on a eu une dotation en argent qu'on avait à gérer on nous a dit voilà et quand le collège a été construit en 1985 il a été inauguré en 1986 en 1986 pas en janvier il a été occupé en janvier 1986 et inauguré en avril en avril tout le monde tout le village est venu visiter les élus sont venus de Lyon visiter on a organisé une grande cérémonie et puis là moi j'ai demandé mon départ à la retraite j'étais atteint par la limite d'âge là j'avais bien fait mon travail dans ma tête c'était dans ma conscience et on a arrêté et à ce moment là on s'est occupé de l'épargne-le-lac un peu plus longtemps puisque on était à la retraite on était libre et on a prolongé notre vie et tu étais en même temps et j'étais devenu à ce moment là j'étais devenu président départemental de la fédération des oeblahis du Rhône j'ai hérité j'ai hérité d'un patrimoine qui avait 300 300 hectares en propriété des colonies partout dans le Midi de la France dans la Bretagne dans le Bordelais dans le Bordelais en Savoie en Côte d'Or en Côte d'Or on avait des colonies de vacances pratiquement partout qu'il fallait gérer et qu'il fallait suivre ça a été un autre travail mais un autre travail intéressant qui correspondait bien à toute ma vie d'enseignant où je n'avais jamais cessé de faire des colonies de vacances on était à la retraite depuis 20 ans mais on n'était pas à la retraite on allait beaucoup en séjour à l'Épin à le lac diriger la maison on a ouvert à des classes nature oui au delà des vacances familiales on a accueilli des classes nature et ça a été un moment de bonheur parce que la propriété était pleine d'arbres et il y avait un foisonnement d'oiseaux de nature différente qui était extrêmement passionnant pour les pédagogues qui s'intéressaient à ça il y a un côté un côté un peu ridicule les conseils qui nous sont donnés là peuvent faire sourire aujourd'hui quand il nous dit de faire attention à notre tenue quand il nous dit de faire attention à notre façon de nous habiller quand il nous dit pour le mariage il y a un chapitre sur le mariage de faire attention au choix de son épouse effectivement ou de son époux des conseils qui sont donnés qui ont déjà à notre époque pas manqué de faire rire pas mal de gens ça faisait sourire pas mal de gens parce que les conseils les conseils vont très très loin s'il y a des conseils pratiques comme l'obligation scolaire le respect de c'est très pointu mais le comportement du maître ou de la maîtresse dans le village est étudié point par point d'une façon pour que les hommes mettent une trajette oui alors si on était syndiqués on était quand même plus ouverts aussi et puis en allant en colonie de vacances et bien c'était aussi une autre ouverture et c'est là qu'on qu'on s'est formé vraiment parce que tout le monde dans l'école normale n'est pas allé en centre de vacances oui pas tout de suite non pas pas tout de suite pas la suite ils sont venus nombreux voilà les qualités morales qu'on attend d'un maître ou d'une maîtresse le maître c'est le maître qui est posé là le maître doit être un vivant exemple de ce qu'il enseigne mais ce n'est pas seulement l'efficacité de l'enseignement moral qui est en cause c'est l'enseignement tout court la correction le langage éviter les mots grossiers éviter les jurons éviter l'argot voilà qui fait sourire là copains gosses vélo etc les expressions incorrectes dire se rappeler quelque chose aller à la bicyclette une rue passante etc etc la tenue après il y a la tenue la tenue des vêtements propres bien repassés il fallait qu'il y ait les deux mouchoirs bien accommodés nécessité de la cravate d'ailleurs elle ne m'a jamais quitté mais j'adore les cravates utilité de utilité de là je ne peux plus lire il est mal écrit ce livre là c'est moi qui ai mal écrit des chaussures cirées pas de pantoufles une coiffure convenable bien coupée bien courte une barbe propre des ongles nets des mouchoirs frais utilisés de façon correcte l'attitude pas de main dans les poches une attitude ferme et virile ne pas se contenter ne pas je ne peux pas dire ne pas se renverser ne pas se renverser dans sa chaise ne pas siffler ne pas chanter ne pas se couper les ongles les dents les oreilles le nez les élèves ne pas cracher ne pas fumer pas de geste suspect avec les fillettes être poli en toutes circonstances simplicité dans le savoir du langage dans la tenue la bonne humeur la correction la bonne humeur le caractère le caractère pour dominer le cas échéant sa paresse accomplir sa tâche d'une façon toujours égale pour être ferme dans les rapports avec les élèves conditions indispensables de son autorité les familles l'administration elle-même les impostures de toute espèce pour garder le calme qui s'impose la maîtrise de soi si difficile et cependant si nécessaire la conscience professionnelle et l'enthousiasme ce n'est pas l'enthousiasme qui est nécessaire c'est la conscience professionnelle que l'on soit surveillé ou non toujours on fait ce que l'on doit parce qu'on le fait par devoir on a fait on a réuni les gens on a réuni les parents d'élèves on a réuni le sous les écoles on a réuni le canton l'union cantonale des oeuvres laïques c'était nous c'était nous l'âme de l'union cantonale et c'était un plus à notre métier qui était extraordinaire extraordinaire c'est parce qu'on était quand même des militants des militants oui on est des militants laïcs voilà quand elle a été à la retraite elle est devenue déléguée départementale des DEN encore des DEN de l'éducation nationale je laisse cette année parce que j'ai 87 ans alors il y a un moment depuis que je suis à la retraite je suis DDEN je vais visiter les écoles j'interviens dans les écoles par point de vue travail on n'a pas le droit mais enfin on est là quoi oui c'est du militantisme c'est de la générosité c'est la façon c'est la façon dont on a imaginé notre métier et dont on l'a conduit c'est des bases qu'on a reçues qu'on a bien entendues par exemple quand j'étais à l'école primaire mon père aidait pour le Noël des écoliers il essayait de faire quelque chose on a toujours été dans un milieu ou je ne sais pas je ne reconnais pas l'école d'aujourd'hui aucun enseignant aujourd'hui de Villiers-Mongon n'habite à l'école aucun enseignant c'est vrai au féminin ou au masculin de l'école de Villiers-Mongon n'habite à Villiers-Mongon leur rêve à tous les enseignants c'est d'habiter loin de l'endroit où ils enseignent c'est la perte dans notre façon de vivre dans notre façon d'avoir compris notre métier c'est la perte d'une partie très importante du contact avec la population avec les enfants nous on faisait une grosse fête scolaire on faisait beaucoup d'argent et après on pouvait aller faire des voyages on les payait tandis que maintenant on payait les voyages oui on les décidait ensemble les instituteurs ont beaucoup d'idées pour sortir il leur faut de l'argent et c'est le sous des écoles et les conseils de parents d'élèves qui leur fournissent mais ils ne sont pas adhérents sous des écoles ils ne vont pas aux réunions du sous des écoles et sous des écoles et c'est devenu une banque une banque parce que moi moi par exemple mais pas que chez nous hélas mon regard de Folgeron m'a permis de me rendre compte qu'hélas c'est pas que chez nous j'ai emmené mes élèves on faisait de la correspondance scolaire avec la Bretagne parce qu'avec nos activités de vacances on avait affaire à toute la France si bien que je faisais de la correspondance scolaire avec la Bretagne et ça faisait vraiment une différence de vie et je les ai emmenés en Bretagne tout le cours préparatoire tout le cours préparatoire on était deux classes à y aller en train en train et ça avait coûté cher mais je n'ai pas j'allais au sous des écoles le sous des écoles m'a donné une subvention mais j'avais fait venir des musiciens comment ils s'appellent Maurice Perrault tout ça on avait fait un spectacle on avait fait une une tombola on avait fait et je ne demandais pas l'argent au sous des écoles comme ça puis de toute façon j'étais adhérente au sous des écoles je fréquentais le sous des écoles et tous les jeunes secrétaires de grand moment ah ben oui j'ai eu le cahier mais tous les jeunes instituteurs qui arrivaient allaient directement aux réunions au sous des écoles et adhéraient au sous des écoles tandis que maintenant ils ne vont pas au sous des écoles ils ne vont pas par exemple au sous des écoles oui il n'y a plus la formation les parents d'élèves c'est des parents d'élèves je dis comme autrefois l'école privée ils n'adhèrent pas à une fédération de quelque chose qui pourrait les faire aller plus loin et jamais un enseignant de l'école élémentaire n'est allé voir comment les enfants mangent pendant la restauration elles ne savent pas le prix elles ne savent pas le prix du repas quand je leur dis ça ne les intéresse absolument pas je suis scandalisé quand même moi parce que elles me disent mais c'est pas notre travail oui c'est vrai que c'est pas c'est pas tout à fait de notre travail c'est pas notre travail alors elles refusent vraiment systématiquement de savoir des choses alors c'est la mairie maintenant qui gère le restaurant scolaire alors nous on avait vécu toute une période magnifique ça se passait tout ensemble toute une période magnifique le collège et l'école primaire ça se passait tout ensemble on prend mais c'est le ticket mais maintenant c'est l'école c'est qu'on ne voulait plus qu'on appelle le restaurant autrement que restaurant d'enfants en se disant il faut on affichait le menu les gosses avant de rentrer sur la porte voyait le menu c'est pas que nous c'est partout où la restauration d'enfants a fait ce pas là il y a quelques dizaines d'années le restaurant d'enfants c'est un lieu de restauration c'est pas c'est pas une cantine c'est pas la cantine que j'ai connue quand j'étais petit j'avais un gobelet en métal j'avais une assiette en métal et puis tac 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 on se tapait dessus on faisait du bruit et la cantinière venait gueuler un coup on voulait pas l'embêter la cantinière donc mais bon il n'y a plus le le côté il n'y a plus le côté éducation éducation voilà on perd un temps d'éducation aujourd'hui je pense le temps du restaurant je pense que c'est un tout parce que l'enfant qui mange s'il s'énerve pendant pendant le repas après le disant il vient tout énerver il vient tout elles perdent quand même beaucoup de choses ah oui ah oui je dis bien les institutrices parce que je pense que aussi le fait que ce soit féminisé autant c'est plus comme avant où on était oui c'est vrai qu'il y a une majorité de femmes je pense dans la partie beaujolaise que nous connaissons partout dans les classes les réunions c'est plus les papas qui viennent au conseil d'école c'est tout des mamans il y a peut-être deux papas c'est tout autrement il faut lui faire envie d'être instituteur ou envie d'être enseignant pour faire envie il faut il faut surtout valoriser le bonheur qu'on a éprouvé en étant enseignant le plaisir qu'on a éprouvé en étant enseignant le plaisir qu'on a éprouvé en allant discuter avec les parents en les recevant en discutant avec eux on a la chance dans un village de connaître les parents de connaître les problèmes des parents parce qu'à la courroux ça serait plus difficile les problèmes des enfants oui oui tandis que là je me souviens avoir dit à une collègue mais il ne faut pas dire ça à cet enfant parce qu'il a sa famille qui est comme ça comme ça elle n'avait pas pensé et dans la formation des enseignants aujourd'hui c'est indispensable la formation de la technique du niveau intellectuel mais une participation à une j'ose pas dire une morale professionnelle mais une vie professionnelle des conseils sur une vie professionnelle je pense que ça aurait aujourd'hui une place comme ça l'avait à l'époque où là là c'est ça me fait sourire mais ça me fait sourire gentiment parce que j'ai tellement de de respect pour la mémoire de monsieur Chanel directeur de l'école normale de Lyon qui était vraiment un homme de coeur qui a été un excellent un excellent éducateur ces conseils là ils font ils font rire mais c'est pas comme ça là qu'il faudrait les formuler aujourd'hui il faudrait trouver le moyen de les formuler de telle manière qu'ils puissent être entendus plus facilement aujourd'hui je pense qu'elles perdent en nous demandant pas tout ce que mais ce qu'elles voudraient c'est pas non non elles mangent toutes ensemble dans un petit coin de l'école ils s'amusent bien tous ensemble pendant le repas eux les instites je dis les instites et puis les les gosses et bien ils font bien des sottises j'ai même entendu une fois au conseil d'école dire qu'il faudrait supprimer les fourchettes parce qu'ils ils font comme ça c'est dingue quoi il faut absolument non il faut il faut apprendre et utiliser une fourchette et ne pas faire autre chose que ce pourquoi elle est faite alors ils se plaignent aux mères ils se plaignent elles se plaignent aux mères tout mais moi je pense que ça fait partie de leur travail et les réformes qui arrivent toujours et bien elles sont jamais dans le bon sens pour moi nous avons été des enseignants parfaitement heureux pendant toute notre vie professionnelle et au-delà même pendant la période de retraite où vivre dans le village où nous avons enseigné et serrer la main à nos anciens élèves le sourire aux lèvres c'est un grand bonheur grand grand bonheur vraiment je souhaiterais très sincèrement et du fond du coeur que tous les enfants de l'école quittent leur école en ayant eu le bonheur d'être dans l'école d'avoir été dans l'école celle-là mais une autre parce que c'est ce qui est possible ici et possible partout je pense qu'il suffit qu'on y mette tout son coeur tout son coeur c'est un grand bonheur c'est un grand bonheur Sous-titrage FR ?